Oui, mesdames et messieurs, fidèles abonnés, bienvenue, bienvenue à Bamitra Cameroun. Je suis le docteur Jouia, phytothérapeute, docteur traditionnel et spécialiste en santé de reproduction. Voilà, j'ai fait une vidéo caméra cachée pour vous. C'est une dame qui est venue au rendez-vous et m'a montré ce qui est sorti d'elle par voie vaginale après avoir utilisé le traitement. Il est important de savoir que les traitements vont vous aider à détruire un fibrome, un myome, un kyste, voire à déboucher vos trompes. Regardez cette vidéo, prenez le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de votre petit écran. Contactez-moi pour vous aussi vous faire consulter et surtout entrer en possession des remèdes pour un traitement qui va s'étaler sur un, deux, trois mois en fonction de votre problème. N'oubliez pas de vous abonner afin de découvrir d'autres vidéos et de voir ce que nous faisons comme travail et surtout de vous intéresser aux vidéos témoignages des gens qui ont pris ce traitement, qui ont eu plein de causes d'autres vidéos qui n'ont rien à voir avec l'accouchement, mais qui vous aide comme ça à rester focus. A bientôt. Ça me fait mal au bas-ventre. Ça chauffe dans le bas de mon étude, là, ça chauffe. Le bas de mon étude, là, ça chauffe. Tant ça chauffe, t'es pas à la toilette, là. C'est ça qui sort. Ouf. Là, c'est un échantillon. Oui, ça sort plus que ça, même. Ça sort plus que ça. Donc, c'est sorti un boule comme ça. C'est blessant. Bon temps, je suis pas à la toilette. Oui. Je veux me rendre compte que je sais m'en sorti jusqu'à voir que ça a blessé. Je sais juste entrer dans le pot de toilette. Oui. D'accord. Et quand ça sort comme ça par devant, c'est-à-dire par le vagin, c'est une bonne chose. Au village, on dit que c'est la saleté qui sort. La médecine des blancs, si on fait le congrès, on va dire que c'est un fibrome qui s'est détruit. C'est une endométriose qui sort. C'est un endomium. Donc, tout ce qui souscharge l'utérus de la femme, après un traitement doit sortir par devant. Maintenant, si quelque chose sort par derrière, ça t'impression, c'est gros, c'était comme ça, docteur, c'était comme ça, monsieur Géa. Moi, ça m'impressionne pas tant que ça sort par derrière. Mais dès qu'une femme me dit non, c'est sorti par devant, c'est déjà une bonne chose. Ça veut dire que les choses qui sont en devant sont en train de sortir. Et quand ces choses sortent, si ça vient des trompes, ça libère les trompes. Les trompes sont maintenant ouverts. Si c'était l'utérus encombré, ça dégage. L'utérus peut être encombré par un fibrome, un mion. Une femme de votre âge, par exemple, comme ça, la quarantaine, qui n'est pas tombée enceinte depuis. L'intérêt de l'utérus s'épaissit souvent, ça vieillit un peu. Un peu comme un saut dans lequel tu mets l'eau tous les jours. Si tu passes la main au fond du saut, tu vas voir que ça glisse. Donc, c'est cette saleté-là que le remède, l'ovule, le remède à boire, ça dégage. Donc, c'est une bonne chose. Il y a des femmes que quand elles voient ça, elles ont peur. Elles arrêtent dans le traitement. J'ai arrêté, j'ai vu peur le premier jour, la corde là, jusqu'à je suis venu déjà à la main. Et j'ai vu tout ce que je vois sur la photo. C'est sorti sur moi. Voilà pourquoi elle met les photos ici derrière. Et là, elle a dit que pourquoi je n'ai pas, je ne sais pas, je n'ai pas le hasard. Même ceci, où c'est le poids où quand j'ai tenu ça comme ça, je soulève comme ça, là. Ça se trouve fin. C'est comme une corde, comme les spaghettis. Voilà. Je soulève comme ça, là, on va dire des balais. Ça se soulève. Ça se soulève, ça ne se coupe pas. J'ai dit que, mais bon, il y avait des choses. Même, j'ai dit, c'était comme, voilà. Comme l'autre là que tu as, c'est là-bas. Là-bas, c'est la glaire. Là, c'est que la femme la montre, que je suis cette image derrière moi. C'est la glaire, c'est le cas. Là-bas, ce n'est pas la maladie. C'est plutôt une bonne chose. Si tu finis de saigner, après 8 jours. Là-bas, c'est la corde ici. Oui, ça, c'est là. La corde ici aussi est sortie, blanc, comme ça, là. Voilà. Quand on donne pour les seuls, c'est autre chose qu'on cherche. Quand on donne, ça sort par devant, ça veut aussi expliquer quelque chose. Il y a des choses qui sont sorties. Donc, le remède, c'est là. Ça sort, ça me fait mal. Bon, jusqu'à temps, ils me disent pourquoi, ça me fait mal. Quand ça fait mal, non. Il y a déjà un problème. Juste à temps, ça sort, sinon je suis libérée. Effectivement, c'est ce que beaucoup de patients, vous venez prendre les remèdes. Vous buvez les remèdes, vous pugez. Vous ne connaissez même pas comment vous allez guérir. Oui. Que la guérison va se passer, comment ? Je bois un remède, ça entre dans mon corps, ça cherche la maladie, ça trouve la maladie. Ça demande maintenant à la maladie de sortir. Ça va me faire mal. Parce que le col va vouloir s'ouvrir. Le col va s'ouvrir pour que la saleté sorte. Donc, ça fait mal. Maintenant, quand ça fait mal, si c'est un mal qui peut te tuer, c'est là où tu arrêtes de boire. Mais si c'est un mal que quand la saleté sort, je respire, je continue. J'ai pris même plutôt dur que ça me fasse encore mal pour que toute sa saleté sorte, le tout. Donc, quand on gagne en temps, le remède de cela, vous avez calculé votre éperot de fégondité. Je n'ai même pas encore vu les règles. Oui, oui. Donc, le remède ici, vous faites bouillir ça dans le sein de l'île d'eau. Buvez tiède. Martin me dit, soit ça, va tuer le même papier comme ça. Même étiquette là. Ça va tuer le même papier comme ça, mais le remède n'est jamais la même chose. On change. Tout le temps, on change. On change la peau. Comme je suis rentré de la brousse là, avec les remèdes. Tantôt, on donne ceci, on donne cela. Maintenant, c'est à vous de comprendre, de prendre le traitement. Ça finit. Venez expliquer comme vous avez expliqué là. On sait comment donner encore. Vous observez. Vous observez. Allez vous voir.